La maladie d'Alzheimer et les autres démences sont des maladies dégénératives qui ont un impact sur les familles entières. Dans la région de Québec, on estime que 15 000 personnes en sont atteintes. Les coûts pour l'économie canadienne représentent 33 milliards de dollars annuellement et on prévoit que d'ici 2040, ce chiffre va grimper en flèche et atteindre 293 milliards de dollars. Pourtant, comme on va le voir aujourd'hui, le fait d'aménager nos villes pour diminuer la pollution de l'air peut aider grandement les gens qui souffrent de ces maladies. L'environnement, c'est un facteur parmi d'autres qui s'ajoute à tous les autres facteurs. Il ne faut pas le négliger, mais c'est un peu nouveau depuis quelques années que les gens s'intéressent à ça, n'est-ce pas? L'activité physique s'est lancée pour nous. C'est un facteur très favorable au cerveau. Les gens qui sont actifs déclinent moins vite que les gens qui font rien, autant au point de vue intellectuel que physique. Maintenant, l'environnement très sain, il est favorable de multiples autres façons. Si vous avez un environnement, par exemple, de verdure, des arbres, loin, n'est-ce pas, des émissions de gaz, etc., aménagé de façon très agréable avec des fleurs de différentes couleurs et, si possible, même des arbres qui changent de couleur, vous stimulez votre cerveau de multiples façons, et si vous ajoutez à cela un environnement qui permet aux gens de se promener, de s'asseoir soit au soleil ou soit à l'ombre, les possibilités doivent être là, et de rencontrer des gens, ce que j'appelle socialisés. Alors, vous savez, vous avez un environnement qui est visuel, qui est auditif, qui est social. À ce moment-là, vous mettez tout de votre côté pour rester actif au point de vue cérébral. Alors, un environnement comme ça, on ne peut pas être contre ça. C'est l'avenir, je crois. C'est essentiel, je peux même vous dire plus que dans les endroits où il y a des jardins puis des fleurs, même la présence parfois de travailleurs, n'est-ce pas, de travailleurs qui vont faire l'aménagement. Les gens arrivent, ils se promènent puis ils discutent avec eux, etc., etc. Tout ce qui favorise le dialogue. Le principe est bien connu. Un cerveau actif, physiquement et intellectuellement, ça retarde le déclin. Ça repousse plus loin, n'est-ce pas, la détérioration. Mais ça ne fait pas tout. Et j'insiste souvent sur la notion cumulative. Il faut s'attaquer à tous les facteurs de risque. L'environnement, c'est majeur, c'est l'avenir, mais les autres facteurs de risque sont très importants également. L'environnement où il y a le moins de béton possible, n'est-ce pas, plus de verdure, des jardins, des fleurs, des endroits pour parler, etc. L'avenir est là, à mon avis, pour le bien-être des gens en général et encore plus des gens qui ont une atteinte cognitive, n'est-ce pas? On vient de le voir, l'agriculture urbaine amène son lot de bienfaits sur la société. Mais il existe des types de jardins qui vont beaucoup plus loin dans les bénéfices qu'ils apportent sur la santé. Il y a des jardins qui apaisent, des jardins qui soignent et des jardins qui aident. Alors, les urbainculteurs, on est assez fiers et on se sent assez privilégiés d'être un organisme d'économie sociale qui est très inspirant et dynamique. Parlez-moi des exemples, parce qu'il n'y a rien de mieux que des exemples pour comprendre vraiment ce que vous faites, qui ont permis à des gens de rester actifs. Par exemple, des personnes âgées de rester actifs, des projets aussi qui tissent des liens entre les gens de la communauté. Parlez-moi, par exemple, de la résidence Cardinale Vachan. Le potager existant était en pleine terre, c'était un grand potager, mais qui était abandonné des résidents, étant donné qu'il fallait se pencher pour cultiver, on ne pouvait pas accéder avec des marchettes, etc. Avec la population vieillissante de la résidence, ce potager était donc voué un peu à disparaître. Alors, la direction a s'est dit, on va faire appel aux urbainculteurs pour essayer de voir comment on va pouvoir réhabiliter ce potager et faire en sorte qu'il soit de nouveau utilisé par la population. Ce qu'on a proposé, en fait, c'est tout simplement des bacs surélevés. Donc, il y a une douzaine de grands bacs surélevés qui ont été installés avec des allées carrossables qui permettent aux gens de venir avec leurs marchettes. On a également installé des petits fruits, donc les gens peuvent venir se servir et vont pouvoir se servir aussi les années suivantes, puisqu'évidemment, c'est des plantes qui vont rester là. Ici, à la résidence Cardinale Vachan, on croit beaucoup à ce projet de jardin parce que c'est rassembleur. Ça permet d'abord aux jardiniers de se revoir entre eux autres. C'est un social, c'est occupationnel, donc pour des gens, ça devient un loisir qu'ils peuvent faire à leur rythme, à leur façon aussi. Ils sont fiers parce qu'ils ont quelque chose à s'occuper, ils sont fiers de nous montrer le résultat aussi de leur récolte de cette année. Ça a de multiples bienfaits pour nos résidents. Mon mari était plus capable de rien faire en se penchant, mais là, cette année, c'est lui qui a planté et qui a semé. Il était tout content de le faire, ça faisait des années qu'il ne l'avait pas faite. Ça nous garde en forme, puis ça nous fait prendre l'air plus, puis ça nous fait faire de l'exercice en même temps. C'est des petites choses, en bout de ligne, mais qui ont fait une différence énorme dans la vie de certaines personnes qui habitent à la résidence. Ah, tout à fait. Ça a été incroyable, cette expérience-là, parce que les gens, finalement, se sont très rapidement réappropriés le jardin. Et il y en a certains qui nous ont dit, nous, c'est notre raison pour sortir de notre chambre. C'est parce qu'il y a un potager. On est vraiment content qu'ils aient mis des bacs. Ça nous donne une activité physique, ça nous permet de jaser aussi avec les autres résidents. Donc, il y en a que c'est leur activité de couple dans la résidence. Donc, c'est vraiment sympathique et je pense que ça a vraiment un effet thérapeutique intéressant pour ces gens-là. Ça, c'est quelque chose de beau que toutes les résidences de personnes âgées devraient avoir. On devient comme des petits créateurs de nos jardins. On met des petites samasses ridicules, tout petites, qui ne veulent rien dire, puis ils sont des affaires extraordinaires. On peut apaiser, on peut soulager des gens par les jardins, expliquez-moi. Les jardins thérapeutiques, c'est ce qui est développé à travers ce qu'on appelle l'ortithérapie. C'est toute une discipline du domaine de la santé qui est en émergence, qui se développe un peu plus dans certains pays, comme l'Angleterre, par exemple, depuis un certain temps. Mais au Québec, ça s'en vient aussi depuis quelques années. Quand on parle d'ortithérapie, on peut parler vraiment d'un domaine spécialisé où on va faire vraiment un plan d'intervention et on va réaliser, concevoir le jardin et le réaliser en fonction de la personne, de la population qu'on veut soigner. Des besoins. Donc, par exemple, on ne va pas faire le même jardin pour des gens qui ont un trouble de l'autisme versus des gens qui sont à mobilité réduite ou d'autres problèmes de santé. Mais par contre, des jardins thérapeutiques peuvent se décliner de différentes façons, de différentes formes. Et en fait, on peut considérer que tout jardin a un effet thérapeutique, en fin de compte. C'est ça qui est la beauté de la chose, finalement. C'est ça qu'on se rend compte, nous, sur le terrain. C'est que dans tous nos projets, c'est quelque chose qui revient tout le temps, que ce soit au niveau de la cohésion sociale. Les gens refréquentent ces coins-là. Ça leur donne un îlot de verdure qui est pour eux comme une bouffée d'oxygène. Ça leur permet de faire un peu d'exercice physique. Les bienfaits sont multiples, en fait. C'est ça qu'on se rend compte.